Les gars, les gars, les amis, les amis, bonjour, bonjour, comment est-ce que vous allez ? Je suis surexcité à l'idée de vous faire cette vidéo, je suis trop heureux, vous l'avez vu dans le titre, vous l'avez vu dans la miniature, j'ai adopté mon chat ! J'ai adopté mon chat ! Oui ! Les gars, je suis trop content. Déjà, je vais désamorcer parce que je sais qu'on va m'en parler. Ouais, j'ai une casquette, c'est normal, parce que... J'essaie de me faire pousser les cheveux, mais c'est très long. Du coup, en attendant, je cache un peu. Bref, on s'en fout de mes cheveux. Là, le sujet principal de la vidéo, c'est mon petit chat. Je vous ai pas encore dit son nom, vous connaissez pas encore son nom. Ça va venir au cours de la vidéo, vous inquiétez pas, j'ai trop trop hâte de vous dire son nom, de vous dire son âge, de vous montrer à quoi il ressemble, de vous parler de lui tout le temps. Les gars, je suis devenu tellement gaga. Bref, il y a pas mal de choses à vous montrer dans cette vidéo, notamment également, on n'en parle pas assez, mais la rencontre entre Oka et le chat, ça a été plus compliqué que prévu. Beaucoup plus. Vraiment, cette vidéo, ça fait 4 mois que j'attends de la faire, et j'arrive pas à genre me dire que c'est bon, quoi, il est à la maison. D'ailleurs, oui, je l'ai pas dit, mais au moment où vous regardez cette vidéo, il est déjà à la maison depuis hier. Donc là, vous allez découvrir un petit peu la journée d'hier, étape par étape, mais également un petit peu d'aujourd'hui, la rencontre avec Oka, du coup. D'ailleurs, petit spoiler, ça commence directement chez l'éleveur, parce que j'ai voulu faire... Vous savez, t'as capté la scène un peu stylée du YouTuber vlog, dans la voiture, genre j'y vais, mais j'ai oublié d'appuyer sur le bouton REC. Voilà, bientôt 2 millions d'abonnés, et toujours les mêmes erreurs, ça change pas. D'ailleurs, avant de lancer la vidéo, on est bientôt 2 millions. Abonnez-vous à la chaîne. On fonce encore plus vite vers les 2 millions d'abonnés. Allez, je vous laisse découvrir tout ça, je suis sûr, excité, kiffez bien la vidéo, c'est maintenant. Et alors là, oh là, y'a beaucoup de monde, là. Et toi, dis là. Comme il est beau, il est... Je suis déjà beaucoup trop fan. Coucou, quoi, toi. Déjà, t'accroches moins qu'au tout début, où tu m'arrachais la peau. Ben alors. Quand tu vas le ramener chez toi, tu le mets dans sa litière, comme ça lui, il va s'asseoir déjà à rouer sa maison de toilette. Tu mets à côté, pour commencer, une gamelle d'eau, une gamelle de croquettes et un petit sachet de viande. Ça, ça lui fait son casse de fer. D'accord. Croquettes, ça monte. Ouais, ça monte. Il est adorable, il est trop trop mignon. Ah ! Décis bien, ça va être joueur. Même adulte, ça va rester beau. Ouais, il jouera quand même. Regarde, c'est trop cool, ça. Alors. Alors. Combien, est-ce que tu pèses ? 2,80 kg. Oh, le bébé, 2,00 kg. Il est vraiment beau, le papa, aussi. Madara ! Madara, qui s'appelle incroyable. Voilà, madara. Qui s'appelle Madara ? Oui. Mais c'est génial. Madara ou Chihuahua, celui-là. Vraiment, c'est vrai. Tu connais un peu les mangas, du coup. Ça va aller, ça va aller. T'inquiète pas. Ça fait trop de la peine. Ça me brise le cœur de le retirer de sa famille. Mais t'inquiète, on va être bien ensemble. Ça va être cool, vraiment. Je t'assure que je vais te rincer, niveau jouet, frérot. Et voilà, du coup, on peut repartir avec lui. Il n'est pas méga serein pour l'instant. C'est normal. J'ai trop peur. Du coup, je me sens comme un papa avec son nouveau bébé, qui vient d'avoir, qui vient de naître. Maintenant, le truc qui me fait le plus peur, c'est s'il va se rendre avec Oka. J'espère qu'ils ne vont pas se faire la guerre, en fait. On verra. Et après quelques minutes de câlins, des petites caresses, et bien ça va beaucoup mieux déjà. Mais là, il a arrêté de miauler. Bon, ok, forcément, il faut que j'en parle pour qu'il miaule. Et on vient d'arriver à la maison, on vient de rentrer à la maison. Je suis trop content. Alors oui, je sais que vous l'avez forcément remarqué, vous ne regardez que ça actuellement, je ne sais pas. Vous pouvez voir juste là, la première antenne 5G de France. Elle est ici, elle est présente. Il y a un problème d'épi, les gars, que je n'arrive pas à gérer, bordel. Bref, là n'est pas la question, ce n'est pas moi qui est intéressant aujourd'hui. C'est le petit chat. Je ne sais pas si j'aurais... Je pense que je n'aurais volontairement pas mis le nom du chat. Je ne vous aurais pas dit le nom du chat au début de la vidéo, lorsque je vais le chercher. Et je ne vais pas vous le dire tout de suite. On va attendre un petit peu. Je vais garder le mystère. Mais on va pouvoir le faire sortir. Parce qu'au final, il est juste ici. Il a été super mignon tout le trajet. La seule chose à préciser, c'est qu'il m'a pété dessus deux fois. Mais à part ça, rien à signaler. Je vais retourner ça. Et je vais pouvoir du coup ouvrir la petite porte. Pour qu'il puisse découvrir son chez lui. En plus, vous l'avez vu, il y a son arbre à chat. On a mis également la fontaine. Je vous la montrerai juste après. Et il y a aussi sa litière qui est automatique. C'est trop stylé. Et voilà. Tiens, je peux sortir. Alors volontairement, Oka n'est pas là. Pour qu'il puisse découvrir tout seul. Et voilà, c'est bien. C'est bien. C'est ton nouveau chez toi. Où est-ce que je suis ? Pour l'instant, je mets ça juste à côté de la bracha. Comme ça, ça lui fera un petit repère. Voilà, c'était sûr. Je suis bien d'accord. C'est un super endroit. Mais il faut sortir. Il faut découvrir. Il faut jouer à l'aventurier là. Explore. Non, en fait, tu cherches juste un endroit pour te cacher, en fait. C'est ce que tu essayes de faire. Qu'est-ce qui va t'intéresser ? Il a découvert son premier jouet. On a mis quand même un... J'ai acheté plein de jouets. Il y a une vidéo qui arrive où on va tester plein de jouets avec lui. Mais on a quand même acheté un petit jouet pour qu'il puisse s'amuser. Regarde. Oh, on est déjà copains. Regardez-moi ça. Bah alors, c'est la panique. C'est le stress, tu sais pas. C'est beau le début d'une relation comme ça entre un chat et son maître. Regarde, t'as plein d'espace. T'as plein de trucs. Ici, tu as une magnifique fontaine à eau. Incroyable. Là, là, tu vas... Il est passé où ? Mais quoi ? Mais sérieux ? Vraiment, là ? C'est vraiment l'endroit que t'as choisi ? Bah alors... T'es pas bien, là, non ? T'as encore pété. C'est ça, parce que ça pue, là, en fait. Regardez comment il est beau. Oh là là. Hé, est-ce qu'il est pas incroyable, mon petit chat ? Je le trouve trop beau. Mort. Oh. Oh, l'utilisation du toboggan. L'utilisation du toboggan. C'est incroyable. Chaque petite chose, je m'émerveille. Je pensais pas qu'il utiliserait le toboggan. Tous ceux qui sont venus ici, ils m'ont dit... Je l'utilisera jamais. Eh ben, j'ai... Miam, miam ! Miam, 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 miam ! La question principale, c'est t'as un chat, mais t'es allergique. Alors, comment ça se fait ? Eh ben, en fait, c'est tout simple. Je l'ai déjà expliqué plein de fois sur Twitch, mais c'est pas aux poils de chat que vous êtes allergique, c'est à la saline. Mais je crois que c'est une protéine, et en fait, cette protéine, elle se dépose sur les poils, les poils volent partout dans la maison, et ça fait des crises d'allergies. Je suis bien placé pour le comprendre, puisque toute ma vie, je me suis fait défoncer par les chats à niveau allergie, ok ? Mais le chat sibérien, parce que c'est un chat sibérien... C'est de pire en pire, là. Bientôt, tu vas fusionner avec l'arbre. Et du coup, pour ceux qui demandent sa race, c'est un chat sibérien, et le chat sibérien, c'est un des chats, si ce n'est le chat, qui a la plus grosse carence en cette fameuse protéine. Donc il a vraiment un taux extrêmement faible, ce qui fait que soit ça provoque des toutes petites crises d'allergie, soit ça n'en provoque pas. Du coup, ça me permet enfin d'avoir un chat sans mourir. Ce qui est plutôt agréable, sans rien vous cacher. Et du coup, je vais pouvoir aussi vous montrer la litière qu'on a achetée. Elle est incroyable. C'est une litière automatique. Donc genre, dès qu'il va dedans, il fait ce qu'il a à faire, et en fait, il y a une grille là-bas, elle vient, et elle pousse tout dans un petit bac, et après, je retire le bac, et hop, je ne peux pas retirer, c'est magnifique. On m'a dit qu'il fallait que je le mette dedans pour qu'il comprenne. Tiens, va dedans. Hop. Voilà. Ça, c'est la litière. Elle est incroyable cette litière. Tu kiffes là, non ? D'accord. Donc je prends ça pour un an, du coup. Oh, mais alors ? En fait, maintenant, il faut vraiment que je fasse attention à plein de choses. Avec Oka, je ne faisais pas spécialement attention, mais avec lui, il va falloir que je fasse gaffe au câble, au truc de... On m'a dit des trucs de... Les chargeurs, ils adorent ça. Au fil électrique aussi, attends, je fais attention à ça. Il y a trop de trucs qu'un chat peut faire. On m'a dit que même si tu étais mignon, tu restes quand même un être diabolique. C'est Tata Dooms qui a dit ça. T'es en train de me grimper dessus, là, frérot. Vraiment, zéro respect pour moi, quoi. Observe-le. Découvrir son environnement. Allez, j'ai confiance en toi. Vas-y. Non, non, il ne faut pas pleurer. Il faut être fort. Ça ne marche pas vraiment. Je sais. On va faire un truc. Regarde. Ça sent la dinde à mort. Ah, là, on est d'accord que là, on n'est pas mal, non ? Je fous. C'est tellement mignon. C'est tellement mignon. Et moi qui ai toujours dit dans ma vie, les chats, c'est diabolique, j'en aurais jamais. Vraiment, j'aurais jamais pensé faire cette vidéo aujourd'hui. Je suis en train de vraiment prendre plaisir à chaque mouvement qu'il fait, quoi. Ça me fait trop plaisir qu'il explore l'arbre à chat. Oh, là, là, t'es si beau, mon fils. C'est déjà mon fils. Oh, là, là, regardez-moi ça. Ça te dit, on leur dit ton nom ? Comment tu t'appelles ? Tu t'appelles ? Tsuki ? Hum ? Et du coup, voilà son nom. Il s'appelle Tsuki. La lune en japonais. Et on a cherché longtemps. Qu'est-ce qu'on s'est pris là-dessus ? Au début, on a vraiment cherché l'année des R. Et impossible de trouver un truc qui me plaît. Et je voulais un nom japonais pour que ça aille avec Oka. Et Oka et Tsuki, c'est parfait. C'est trop bien. Je trouve que ça va trop ensemble. D'ailleurs, pour la petite info, Oka, ça veut dire occulte. En japonais, c'est un diminutif. Et Tsuki, ça veut dire lune. Les deux, ça fait lune occulte. Voilà, j'ai un rite de sorcellerie chez moi. C'est parfait. Je suis vraiment chute, quelqu'un. J'ai envie de faire plein de trucs avec lui. J'ai envie de lui apprendre plein de choses. J'ai envie de lui faire découvrir plein de trucs. Mais je ne veux pas trop le brusquer. Il faut vraiment que je sois tranquille. Du coup, n'hésitez pas. Je compte sur vous vraiment pour me donner un maximum de conseils dans les commentaires au niveau des chats. Tous ceux qui ont des chats. Voilà, évidemment, je vais lui donner mon éducation à moi. Mais je vais vraiment porter une attention très particulière aux commentaires dans cette vidéo. Parce que ce sera avec grand plaisir que je vous lirai. Voilà. Tsuki. Tsuki. J'aime trop. C'est trop mignon. Au niveau de son caractère, si vous voulez en apprendre un petit peu plus sur lui, il est très très joueur. Mais vraiment extrêmement joueur. Les éleveurs, d'ailleurs, ne vont pas arrêter de nous envoyer des vidéos. Bon, eux, ils l'appelaient YouTube. Bon, ils leur donnent des surnoms pour ne pas s'attacher au chat parce que ça serait trop difficile. Et lui, c'était YouTube. Sur la dizaine de chatons qu'ils avaient, Tsuki, c'était celui qui était toujours collé aux deux éleveurs. Du coup, il est extrêmement câlin. Il ne demande que de l'amour. Et c'est... Ah, ça me fait trop plaisir. Je suis trop content. Alors, vous en avez pensé quoi ? Est-ce qu'il n'est pas trop mignon, ce petit Tsuki ? Je fonds chaque seconde, chaque mouvement que Tsuki fait. Je suis en admiration. Il s'étire ? Je fonds. Il baille ? Je fonds. Il fait ses griffes ? Je fonds aussi. Tout ce qu'il fait, je fonds. C'est vraiment... Je suis trop gaga. Ça n'a aucun sens. Bref, trop content qu'il fasse partie de la famille maintenant. Et j'ai trop hâte que vous me disiez un petit peu ce que vous pensez de lui et tout. Encore une fois, n'hésitez pas à me donner des conseils dans les commentaires. J'ai vraiment besoin de conseils. Je n'y connais pas de ouf. Un chat, c'est la première fois vraiment que j'en ai un. Donc, n'hésitez pas. Vraiment, n'hésitez pas. Mais toujours, soyez cool. Ok, vous avez capté. Tranquille. On peut également parler de la première rencontre entre Oka et Tsuki. C'est... C'est quelque chose. Je ne m'attendais tellement pas que ce soit Oka, qu'il soit autant en panique. Je pensais que ça allait être Tsuki justement qui allait fuir de ouf. Mais pas du tout. Parce que le moment où je tourne ça tout trop, on est un petit peu plus tard sur la deuxième journée. Et du coup, ce matin, ils se sont rencontrés. Ça a été, bon, ce que vous avez vu du coup. Mais j'ai continué un petit peu en fin d'après, en fin de journée à essayer de les rapprocher un petit peu. Et autant Tsuki essaye de venir vers Oka. Et il n'est plus du tout agressif. Il n'est plus du tout en train de cracher ou quoi. Autant Oka, elle a décidé de totalement l'ignorer. Genre, vraiment, ça s'améliore. Elle sniffe un petit peu, elle regarde du coin de l'œil. Mais elle fait genre, je ne la vois pas. Mais elle s'intéresse un peu à Tsuki. Petit à petit, elle s'habituera au fait qu'il y a un chat. Et que même si elle n'aime pas trop les chats, il va falloir qu'elle cohabite avec lui. Mais c'est vrai que pour l'instant, Oka, elle est... Ah, c'est non. Ah, c'est non. C'est non. Mais en vrai, Oka, elle est trop mignonne. Je ne vois vraiment pas Oka refuser Tsuki pendant des mois et des mois. Je pense que c'est une question de jour, de semaine. Et après, ça ira. Enfin, voilà, je vous ai tout dit. J'ai hâte de le voir grandir. Il va être fat quand même, il va être vachement plus gros. Donc j'ai hâte de le voir grandir. J'ai hâte de les voir évoluer tous les deux. Et j'ai hâte de vraiment, ouais, de passer des moments avec eux. Je suis trop pressé et ça me rend trop heureux. Ça me rend trop heureux. Je vous fais des gros bisous. N'oubliez pas qu'une journée sans rire est une journée perdue. Alors, souriez. C'était Sora avec Oka et Tsuki. Passez une bonne journée. Bye. Sous-titrage ST' 501